on est de retourne sur vkarm.net on a la dreamhack tour donc avec beatgenius donc avec ek et lucky donc vous venez de remporter le bioc donc est-ce que vous êtes heureux ben ouais on est content surtout après le scénario quoi on perd la première map serré on prend combien 11 4 je crois en CT sur cache et on met 12-3 en terreau donc ouais ouais on est content donc on va revenir un peu sur le premier match de maxi saucisse contre maxi saucisse donc la finale winner ça se finit en 2-1 pour vous pour vous donc tu peux revenir sur ce match alors on commence sur train c'est notre map on leur met 15-0 en CT et du coup on était on était bien quoi et en terreau on galère un peu on perd les cinq premières rounds il y a 5-0 pour eux on fait une rapide ext et on la passe donc on leur met 16-5 donc train ouais facile après on joue de nuque la nuque ils sont en place par rapport à nous ils connaissent mieux la map ils l'ont plus joué nous on a galère donc on perd 16-7 je crois on dominé sur aucun point franchement ext et sur les présenter tout on passait pas enfin ils ont vraiment mieux joué que nous quoi et après sur cache on commence terreau et pareil on fait un gros side je crois qu'on fait 9-6 en terreau je sais pas je sais plus mais on fait un gros side et en concluant c'était assez facilement je crois qu'on met 16-7 ou 16-8 mais ouais c'est ça s'est bien passé vraiment c'est pas facile mais c'était fluide nos prises BP c'était facile on passait bien les revenges étaient fait ouais c'était on a bien joué franchement on a bien joué et je pense qu'aussi ils ont peut-être un peu déjoué quoi ils ont ils ont trop fait de force bail j'ai pas trop compris leur jeu au début mais enfin voilà c'est tout merci et donc maintenant on va revenir sur la sur la grande finale le kit tu peux me dire comment comment s'est passé la première map alors pour la map on gagne on perd 16-14 on fait un bon on fait un bon début je crois il y a 7-2 pour nous je crois ouais 7-2 on fait un bon début après on se fait combat petit à petit et ça part de l'autre côté bon on perd beaucoup de clutch on avait appris nos erreurs par rapport à la première nuque mais au final on perd des clutch qui sont beaucoup trop important sur des rounds sur des rounds clés et du coup on perd la map quoi et donc après deuxième map qu'est-ce que tu veux me dire du coup Eka sur la deuxième c'est un peu compliqué je pense ouais on prend le GR et je crois qu'il y a on fait aucun kill en écho on se fait ouais on se fait recter les premiers rounds je crois qu'il y a 4-1 pour eux après je crois qu'il y a 6-1 pour eux et on arrive à gratter des rounds pas ci par là on met un écho ça nous fait du bien mais ouais en CT on part vraiment on part mal on joue mal en plus c'était là c'était pas fluide pour le coup et après en Tero ben on met le GR et donc au début on dit ça c'est la merde on s'est dit ça direct et au fur et à mesure et ben on met les rounds on met les rounds on met les rounds on commence à y croire ils commencent à douter et ça a bien fini pour nous quoi donc on est content il y a un truc qui est assez spécial avec Maxi Saucisse c'est leur cycle école le Rium P45 Lucky qu'est-ce que vous faites en gros contre ça je pense que vous y attendez ? oui ben on connaît c'est vachement dans la méta c'est clairement super fort ben nous ce qu'on a fait c'est des contrôle maps vraiment resserré on se prend pas de kill on sait qu'ils vont off toutes les zones on sait à quoi s'atteindre et après ben ça déroule quoi on met des rounds facilement du coup ils se retrouvent en écho ils forcent et c'est tout le temps la même chose et du coup on prend des limite des rounds plus faciles quoi je vous remercie pour l'interview je vais vous laisser vous reposer savourer la victoire félicitations merci à nos sponsors parce que Acer nous ont fouillé des PC des écrans franchement c'était énorme donc Acer, Eton et Nekon voilà merci merci à tous